Donne-moi des ailes à l'histoire d'un père et de son fils qui veulent sauver les oies sauvages en leur montrant un nouveau chemin de migration en ULM. Du ciel de Norvège à celui du Loiré, Muriel Beck, qui a préparé les oies pour le film de Nicolas Vannier, a racheté l'un des engins pour organiser des sorties assurées au bois. Les nouvelles vedettes du grand écran y coulent une retraite tranquille. Tranquille, certes, mais on n'oublie pas l'exercice. On va faire un petit peu de jogging en mode oie. C'est important d'une part pour leur mental, ça nous permet de garder le contact, de rester dans quelque chose de ludique. et ça nous permet de les entraîner aussi physiquement, dans le cadre d'activités en développement. Comme ça, on décolle face au vent. Toujours, c'est une règle. Et il n'y a pas de mais. On ne discute pas. Comme dans le film, il va bientôt être possible de courir avec les oies. Une initiative ludique et pédagogique, chacun peut apprendre en s'amusant. En fait, c'est de faire une rencontre entre nos élèves à plumes et les élèves des classes, tous les enfants qui le souhaitent et les grands-enfants également. Ce travail à pied, il reste totalement magique, parce qu'il permet réellement de pouvoir sensibiliser tout un chacun et aux problèmes de la migration et de la préservation des espèces. Donc, on peut s'amuser à les faire voler. Ah non, c'est pas possible. Ici, on travaille sans se prendre la tête. Des idées, il y en a des tonnes. Des projets cinéma aussi. Les grues ont également leurs séances d'entraînement. Elles seront en tournage en début d'année prochaine. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !